bonjour à toutes et à tous nous sommes le jeudi 12 septembre 2024 il est 10h34 je suis patrick riguet aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo de suivi un petit peu des positions que j'annonce en temps réel sur notre forum ishimoku aussi bien les actions que le forex donc avant de démarrer je vous propose de bien vouloir lire l'avertissement sur les risques qui se trouve sur la page d'accueil de mon site sur ce site vous pouvez trouver toute une série de ressources pendant que vous lisez cet avertissement vous avez ici toutes les formations mon livre ishimoku les séances de coaching ishimoku vous avez aussi des tutos gratuits sur l'ishimoku j'imagine que là tout le monde a pris connaissance de l'avertissement sur les risques vous pouvez aussi lire tous les témoignages à propos de ce que je propose et mes formations enfin bref vous avez de très nombreuses ressources que je vous laisse explorer dans le menu horizontal vous avez le blog vous avez le forum la chaîne youtube et vous pouvez vous inscrire bien évidemment à la newsletter donc je vous propose donc là lorsque vous êtes ici vous cliquez sur forum et vous arrivez directement sur le forum ishimoku qui est accessible à tout le monde il n'est pas besoin il n'y a même pas besoin d'être abonné pour pouvoir accéder aux ressources très 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 nombreuses ressources depuis des années si vous vous abonnez vous pourrez aussi participer et écrire et bien évidemment tout cela est tout à fait gratuit et dans le journal ici vous avez vos journaux de trading ishimoku donc avec les journaux de tous les participants tous les membres actifs du du forum et vous êtes très nombreux je vous en remercie vous avez ici le journal des administrateurs donc avait fixe triad et moi même et lorsque l'on clique me semble-t-il ici sur la dernière page on accède aux dernières publications et c'est comme ça que vous pouvez suivre nos différentes prises de position par exemple triad voyez le 8 septembre marché action à telle heure de new york telle heure de paris il est entré en position sur l'etf ethereum et il a lundi qu'à quel niveau il est rentré quand il s'agit alors un peu plus tôt je suis rentré moi même sur des actions que je vous propose aussi des vidéos stock picking à propos de ces actions sur ma chaîne youtube voyez je suis entré le 3 9 sur tasse au système à 35 10 top à 28 15 j'ai pas d'objectif et ça tout cela je voulais expliquer dans la dernière vidéo que j'ai fait de stock picking donc si vous souhaitez suivre ce journal on publie aussi excusez moi je vais revenir encore un tout petit peu en arrière un tableau récapitulatif avec toutes les positions prises depuis le début alors nous avons anthony la bfx qui participe plus trop pour le moment à ce projet je ne sais pas s'il est en pause aussi mais qui a eu des performances incroyables en trading de très court terme lui c'est ça vraiment sa spécialité à anthony anthony qui fait des coaching ishimoku si ça vous intéresse n'hésitez pas à me contacter notamment pour le trading de très court terme lié à l'ishimoku en ce qui me concerne je traite de beaucoup moins puisque j'investis aussi je fais moins de trading ce que j'ai pas toujours le temps de le faire et c'est ce que l'on va regarder ensemble 9 septembre c'est à dire il ya deux jours à 14h48 et le serveur alors il des fois il se met pas forcément un jour par rapport à l'heure d'été ou l'heure d'hiver il ya il peut y avoir un décalage d'une heure mais vous saurez interpréter en fonction si on est en horreur en horaire j'ai fait un lapsus en horreur d'hiver donc en horaire d'hiver ou en horaire d'été donc là je suis rentré à tel niveau avec un stop à tel niveau un tp à tel niveau j'ai perdu le trade donc avec un ratio de moins 1 je suis rentré à 16h31 puisqu'on essaie toujours d'avoir un ratio minimal de 1 pour 2 vous allez sur le chapitre money management de mon livre et vous vous comprendrez l'intérêt de ce ratio si vous ne le connaissez pas encore je suis rentré à 16h31 avec mon niveau de stop et ce second a été gagné avec un ratio de 3 on oui j'ai fait deux trades j'en ai perdu un j'en ai gagné 1 et à l'arrivée j'ai gagné 2 donc comme quoi le ratio est vraiment important entre temps triad alors on n'a pas il n'a pas écrit s'il a gagné ou perdu son trade je lui proposerai lui suggérer de le faire il est rentré sur l'euro nzd à tel niveau d'achat tp stop loss donc on voit tout si on gagne ou si on perd on voit tout et moi je suis réentré hier le 11 septembre à 16h46 sur le nz décadre tel niveau stop à tel niveau tp à tel niveau ratio de 1 2 et là j'ai constaté ce matin j'avais oublié de regarder hier je sais pas si c'est arrivé pendant la nuit ou pas une fois que j'ai ouvert ma position je la suis pas des fois j'oublie même je me rappelle parfois même deux jours après j'ai le stop j'ai monté p je laisse faire donc c'est comme ça que vous pouvez suivre les trades que l'on réalise et qu'on annonce en temps réel sur le forum et donc je vous montre un petit peu ce que ça donne à l'écran donc on a dit alors attendez que je me mette sur un graphique horaire j'ai pu exactement les niveaux voilà ça c'était le premier trade voyez vous pouvez les retrouver aussi sur les graphiques que j'ai ouvert ici que j'ai perdu suite à cette mèche assassine donc c'était pas c'était pas mal comme trade c'était même très très bien sauf que là ici aux alentours de 15 heures sans doute après l'ouverture de wall street il s'est passé je ne sais quoi il ya une mèche assassine qui m'a sorti suite à ce chandelier que j'ai pu observer là j'étais présent pour le coup je suis réentré en position je sais plus à quel niveau par rapport à ce chandelier vous regarderez sur le forum puis j'ai pu rentrer sur des unités de temps inférieures tout ça je l'explique dans mes formations bien entendu et celui ci j'ai vu que mon stop avait été frôlé à deux points ou trois points près donc on peut dire que j'ai été chanceux des fois on se considère mal chanceux des fois chanceux en tout cas c'est comme ça puis finalement mon objectif a été atteint le lendemain à aux alentours de 16 heures visiblement donc ça a duré beaucoup plus longtemps que le simple trade intraday que j'imaginais au début et donc on disait sur le nz des cadres alors ça c'était sur le futur dax je ne traite que les futurs et sur le nz des dax donc c'est hier alors là c'est tout à fait intéressant parce que ce trade là est la conséquence d'une alerte de mon pro screener que je vais vous montrer pof qui se trouve ici tiens de là en ce moment il est en train d'annoncer à eu des cadres donc j'en parle me semble-t-il dans le grand livre de l'ichimoku mon livre mais surtout dans ma formation scalping et trading de très court terme c'est un scanner que j'offre d'ailleurs avec mes formations si vous souhaitez le recevoir vous avez acheté une de mes formations vous n'avez pas le scanner n'hésitez pas à me le demander qui est très performant il faut savoir l'utiliser mais j'ai fait plein de tutos sur le blog à ce sujet alors j'y vais je vous montre ici vous avez sur mon site un moteur de recherche une case ici moteur de recherche bon faut le savoir là vous savez tac vous cliquez dessus et vous tapez regarder ssb m15 bim et puis ensuite vous faites rechercher soit par le bouton de l'ordinateur du clavier entrer soit ici me semble-t-il voilà et là vous avez toute une série d'articles sur le ssb m15 différents articles que j'explique parfaitement et bien évidemment je l'explique en long en large et en travers avec beaucoup plus de détails dans mes formations en particulier la formation scalping avec ishimoku et trading de très court terme que vous retrouvez dans la liste ici de les formations à prendre ishimoku donc c'est tout à fait intéressant d'ailleurs après on pourrait regarder pourquoi a eu des cadres pourquoi il le propose là maintenant donc l'idée c'est que le scanner nous alerte quand les prix touchent une ssb journalière ou hebdomadaire donc là ici comme vous pouvez le constater c'était une ssb journalière et en général il y a la plupart du temps il n'y a pas de sécurité absolue de certitude absolue mais la plupart du temps il y a une réaction des prix et l'idée est de voir en basculant sur un graphique m15 si si la qui je ne sais n'est suffisamment éloigné alors là maintenant ça a bougé par rapport à hier c'est normal si la qui je ne sais n'est suffisamment éloigné alors c'était ici le tp je sais plus je l'ai mis ici mais je me suis peut-être trompé à revérifier sur le forum regardez la réaction des prix sur cette ssb journalière qui est un seuil important de l'ishimoku et ça démontre encore une fois la force et la puissance des seuils proposés par l'ishimoku d'ailleurs je ne sais pas comment on fait pour très décent l'ishimoku les gens qui le font je suis je les félicite parce que depuis que j'ai découvert l'ishimoku jeu on peut pas faire plus précis que ça quoi c'est quand même monstrueux et puis finalement il ya eu toute une attente ça a été très long et mon stop a été touché ce matin oui alors que je suis rentré hier en intraday encore une fois ça a duré plus longtemps suite à cette alerte donc je suis rentré avec ce doji et puis le stop a été le tp a été exécuté bon là il s'agit de trois trades dont deux gagnants un perdant parfois il peut s'agir de trois trades dont trois perdants je ne suis pas en train de dire que je les gagne tous mais avec le ratio et l'efficacité de l'ishimoku à l'arrivée non seulement on ne perd pas d'argent si on applique un money management et on gère nos émotions mais en plus on en gagne alors certains plus comme anthony qui est très très fort en trading de très court terme certains moins comme moi mais à l'arrivée tout le monde peut réussir à gagner à condition d'appliquer des règles strictes de gérer ses émotions et ça c'est une autre paire de manches et j'en écris aussi un chapitre dans mon livre donc et puis pour les actions c'est pareil comme je vous le montrais précédemment vous pouvez retrouver toutes les actions dans lesquelles je suis rentré alors on va retourner faire un tour sur le forum pour que vous puissiez vraiment suivre mon journal d'action donc vous avez ici publié par triad de façon très régulière le journal par exemple des administrateurs le global sur le swing trading il publie plusieurs tableaux le swing trading l'intraday le global et c'est écrit ici tableau d'investissement on va voir si on en a un autre qui a été publié depuis le 11 août non je pense que triad va le faire très prochainement je pense qu'il le fait à peu près une fois par mois et donc la tableau swing tableau investissement si vous cliquez dessus voyez toutes les positions par exemple ici triad et les tenter le 28 septembre 2023 sur ogi je sais pas ce que c'est est ce que bon trade c'est un investissement est ce que ça a été gagnant à quelle date il est sorti perf total 40% moi sur le tf wsri alors ensuite on continue les plus les dernières par exemple oui c'est be semi conducteur donc je suis toujours en cours on voit ici le cours du jour on voit la performance latente donc ça vous permet de suivre toutes nos oppositions j'espère qu'il n'en manque pas à des oui il en manque parce que ça n'a pas encore été mis à jour johnson et johnson je suis rentré le 18 décembre 2023 une perf latente de 1 53 quand il ya des on voit les perf total quand on est sorti ça c'est quand on est sorti des perf latente bon bref ça vous permet de suivre tout le journal en fonction des différents intervenants il n'y a que triad et moi par contre qui investissant en axon en action pardon à long terme anthony ne fait que du trading de très court terme on va y faisait en tout cas jusqu'à présent voilà je vous souhaite une excellente journée je vais probablement publier une nouvelle vidéo aujourd'hui en réponse aux actions que vous analysez sur le forum donc on va retourner de nouveau voir le forum si j'arrive à ouvrir la page pourquoi c'est parce que c'est ici et qu'ici il faut que je fasse comme ça donc là si on revient je fais index du forum voir les sujets actifs ou bien je vais directement dans la catégorie action action et là je vois par exemple sister a proposé quelque chose sur d'assaut système on a verra lia parti beau on a société gérne générale par mirdim et donc maintenant à partir de maintenant je fais régulièrement une à deux fois par semaine une vidéo pour répondre à vos analyses donc n'hésitez pas à alors ça c'était le 27 juillet ça va pas du tout c'est ici qu'il faut cliquer pour voir les derniers me semble-t-il non plus alors je sais plus où est ce que puisque nous sommes en septembre ah oui si sinon je dis des bêtises c'est bien la date c'est bien ici le 12 septembre donc il ya bien le sujet a été ouvert en 2020 mais c'est bien aujourd'hui qu'il y a des explications ici des analyses des partages des membres du forum donc n'hésitez pas à vous inscrire à poster aux analyses c'est comme ça qu'on apprend des uns et des autres et puis c'est comme ça aussi qu'on trouve des bons plans je ça serait sympa si vous avez le temps de faire un clic sur le pouce bleu ou de faire des commentaires à propos de cette vidéo parce que cela me fait plaisir d'une part et puis ça permet de maintenir le contact entre nous et surtout ça aide aussi à référencer mes vidéos sur le moteur de recherche de youtube bye bye à bientôt